... Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission L'Abemine du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma et plus spécialement de collège au cinéma. Pour parler du collège au cinéma, je suis d'une part avec Hélène Ouell. Bonjour. Et donc Antoine Biteau qui est coprésident de la Cinémathèque de Vendée. Bonjour. Bien. Alors Hélène, vous êtes vous responsable des actions d'éducation à l'image de l'EPCCC IREC. Nous avons déjà parlé avec Mathias Tribalot la semaine dernière de tout ça. Mais vous allez nous en dire plus dans le cadre de cette manifestation, enfin de ce dispositif. Alors donc c'est quoi le collège au cinéma ? Alors collège au cinéma, ce dispositif qu'on va lancer sur une année d'expérimentation sur 2021-2022, c'est un dispositif d'éducation à l'image qui existe au niveau national, qui est porté par le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée. Et c'est une action en fait qui propose un parcours de découverte du cinéma pour les élèves de collège, avec des films qui sont fléchés pour les 6e, 5e et 4e, 3e. Et c'est un dispositif qui est porté à l'échelle nationale mais aussi plus local sur chaque département par un partenaire culturel et par l'éducation nationale. Donc c'est vraiment un dispositif qui est porté conjointement par ces deux aspects et où on va proposer vraiment un accompagnement pédagogique aux enseignants pour qu'ils puissent en fait accompagner cette découverte des films auprès des élèves. Donc en général il y a des formations qui sont proposées aux enseignants, dont une qu'on mettra en place en partenariat avec la Cinémathèque de Vendée. Et puis il y a des documents pédagogiques, des prévisionnements, tout ce qui permet de découvrir les films. – Alors, donc Collège de Cinéma d'ailleurs, il existe une plaquette. – Oui, tout à fait. – Que vous avez également, tout le monde peut se la procurer. – Elle a été très largement diffusée dans les collèges, dans les salles de cinéma, puisque ça va être une année d'expérimentation et on aimerait que le dispositif puisse durer au fil des années et devenir pérenne, on va dire. Mais effectivement, vous pouvez découvrir cette plaquette dans les collèges. – Alors ce dispositif, il a commencé quand ? La mise en place de… – On a commencé à travailler sur la mise en place de ce dispositif, pour la Vendée en tout cas, à partir de mars 2021. Mais après, c'est un dispositif au niveau national qui est né dans les années 90. C'est d'ailleurs l'un des premiers dispositifs d'éducation à l'image qui est né en France. Ensuite, il y a eu école et cinéma pour les élèves de l'élémentaire et puis lycéens et apprentis au cinéma pour les lycéens. – D'accord. – Et donc, collège au cinéma, voilà, en Vendée, il n'existait pas jusqu'à présent. Donc nous, on propose de lancer cette expérimentation dans le but qu'elle puisse durer dans le temps et permettre, en fait, et offrir un parcours d'éducation à l'image pour les élèves qui puissent débuter à l'élémentaire avec école et cinéma, puis se poursuivre avec collège au cinéma et ensuite se terminer avec lycéens et apprentis au cinéma. – Voilà. Alors vous êtes donc partenaire culturel de cette affaire, de ce dispositif. Et évidemment, donc, nous l'avons sur cette plaquette, il y a un partenaire, un partenariat avec la Cinémathèque de Vendée. Antoine ? – Tout à fait, oui. – Alors, ce partenariat. – Encore un beau partenariat avec l'EPCC. Et donc l'équipe du Concorde nous a proposé justement deux choses qui est d'abord la réalisation de la bande-annonce de Collège au cinéma pour l'année 2021-2022 qui va être confiée à Camille Lotto, qui est un réalisateur, on va dire breton. – Touche à tout. – Touche à tout, voilà. – Très bien, très bien. Voilà, et donc il va venir dans les locaux de la Cinémathèque choisir quelques images afin de monter cette bande-annonce qui va être diffusée donc dans tous les cinémas. – Voilà. – En amont des séances qui seront proposées aux collégiens. L'idée serait éventuellement plus tard, éventuellement d'amener des collégiens à créer une bande-annonce avec un réalisateur aussi et qu'elle sera diffusée à son tour. – Ils ont beaucoup d'idées les jeunes, d'ailleurs. Nous en avons déjà vu sur ce plateau, les jeunes qui font des films, c'est assez spectaculaire. Donc projet avec des jeunes, donc. – Voilà. Et puis l'idée aussi, ce serait de permettre aussi aux enseignants qui participent au dispositif, de leur proposer un atelier au sein de la Cinémathèque de Vendée. Tout du moins déjà dans un premier temps, de faire découvrir les locaux, les sous-sols, les archives ou les locaux. On ne me dira pas comment on l'appelle celle-là, mais voilà, de leur faire découvrir un petit peu ce qu'est la Cinémathèque de Vendée et ce qu'on y fait vraiment. – Voilà. En précisant que la Cinémathèque de Vendée est en partenariat avec les archives départementales de la Vendée et dans les mêmes locaux. – Voilà. – Et bien nous allons regarder quelques images illustrant notre thème d'aujourd'hui sur le Collège au cinéma. J'encourage nos téléspectateurs à aller voir tous ces films et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada à quelques géniaux enseignants cherchant à bonifier la vigueur des collégiens dont ils avaient la charge. Le plan mis au point, il a fallu organiser les transports et la trouvaille fonctionna parfaitement. Le silence s'empara des collèges vendéens. On voit alors de curieuses scènes se dérouler dans nos villages. – Je ne sais pas où ils sont, tu ne les as pas vues ? – Salut, tu sais où sont les gamins ? – Madame, je n'en sais rien. – Hé, tu n'as pas vu les collégiens ? – Non, ben non, pas depuis un moment. – Hé, 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 les jeunes ? – Pas vu. – Ah, mais vous savez, nous, de mon temps, on faisait des sacrés trucs, des trucs comme ça, comme ça, ou même ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, on ne les voit plus. – À l'épicerie, on ne sait plus quoi penser. – Dites, madame, quand je serai au collège, je disparaîtrai moi aussi. – Mais c'est qu'on n'en sait rien, mon petit. – Oh, qu'il est amusant. En attendant, je joue avec cet arrosoir en plastique rouge. – Oh, c'est nul, vivement le collège. – Chez les coiffeurs, la consternation est totale. – Hé, hé, moi, en septembre, je rentre en sixième. – Mais alors, où sont passés ces jeunes gens espiègles, ces travailleurs acharnés, ces sportifs de premier plan ? – Ils sont au cinéma. – Au cinéma ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada